Vous voulez que je vous aide à monter ça ? Tu sais là d'où je viens, les femmes peuvent porter jusqu'à trois chèvres en même temps ! Ouest ! Oh, Phoebe, il m'a sauvé la vie ! Oui, comme un vrai héros ! C'est comme si t'avais deviné ce qui allait se passer ! Ouais ! Euh, c'est un peu ça ! Allez, un grand bravo pour Phoebe ! Allez, Phoebe, raconte-nous encore une fois ! Oh, voyons les amis, c'est pas si intéressant que ça ! Musique, chérie ! J'étais là, en train de marcher dans les couloirs qu'en surgirent de nulle part, près de 150 kilos de cuisine Tex-Mex dévalant les escaliers sur un chariot ! Oui, c'est vrai ! J'étais là ! Ouais, et donc ensuite Phoebe a couru... Alors ! C'est mon histoire ! D'instinct, j'ai tout de suite su ce que je devais faire ! Alors j'ai bondi sur le... Excusez-moi une seconde ! Discuter entre vous ! Le devoir m'appelle ! C'est trop évident ! Vous en faites pas ! Je vais vous sauver ! Oh non, les cheerleaders ! Oh non, notre joueur vedette ! Oh non, les roses pour lesquelles j'avais reçu un prix ! Tu viens de dégommer notre joueur vedette et nos cheerleaders ! Pourquoi ? Pourquoi tu détestes tant cette école ? Oh mais comment c'est possible ? J'ai senti que quelqu'un était en danger ! En fait, ce quelqu'un, c'était Thierry ! Thierry, est-ce que ça va ? Comment tu as pu faire ça ? Désolée, mais tout le monde est fâché contre toi ! Tu as presque détruit toute cette école ! On est toujours copine ! Hors de ma vie ! On s'appelle, d'accord ? Je t'écoute, papa ! Ce serait bien que tu sortes de cette chambre pour qu'on parle, tous les deux ! De quoi tu veux qu'on parle ? J'ai transformé une pyramide de cheerleaders en un monticule de bras et de rêves brisés ! Je te l'ai dit, le pouvoir d'anticipation réserve bien des surprises ! Ne sois pas si dur envers toi-même ! Thierry, dis quoi ? Si à la place des cheerleaders, ça avait été un bus rempli d'orphelins ! Pourquoi des orphelins feraient des pyramides avec des bus ? Non, il ne faudrait pas de pyramides, ils seraient dans les bus ! Qui empilerait les bus, alors ? Laisse tomber ! J'ai plus envie de jouer les super-héros, maintenant ! Je ne suis pas à la hauteur ! Ça, c'est n'importe quoi ! Attends, j'entre ! Désolée, j'avais fermé la porte ! Hé, hé, hé ! Oh, c'est très gentil à toi de m'avoir télékin ouvert ! Écoute, tu es comme un cavalier tombé de cheval ! Il faut juste que tu reprennes confiance ! Il ne s'agit pas d'une simple question de confiance ! Papa, j'en peux plus de sauver les gens ! Tiens ! Tant super costume ! Je ne le mettrai plus ! Sauf la ceinture, elle ira bien avec mon haut orange ! Ouais ! Il est trop bon, ce rebond ! Ça suffit de descendre, Billy, c'est mon tour ! Pas question ! Je m'amuse trop bien ! Nora ! Nora ! Aide-moi, je suis coincée ! Phoebe ! Billy est coincée là ! Au secours ! Bravo, Billy ! Bravo, Billy ! J'ai presque cru que tu avais réellement un problème ! C'est vrai, tu es un si bon acteur ! Merci pour le compliment ! Mais là, j'ai vraiment un problème ! Ton pouvoir d'anticipation ne te le dit pas ? Non, car il n'y a aucun danger ! Je sais que tu te caches quelque part, papa ! Tu n'as qu'à sauver Billy toi-même ! Oh, et au cas où tu m'observerais, j'aimais bien sûr des guillemets à sauver ! Je vais aller chercher papa ! Bouge pas, surtout ! Aucun risque ! Ah, satané pouvoir ! La 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 la, je ne t'entends pas ! Ah ! Au secours, je vais tomber ! T'inquiète, je t'ai ! Mon Dieu ! Un pop-up store d'accessoires pour cheveux ! Hein ? Un pop-up quoi ? C'est un magasin éphémère qui vend des bandeaux, des chapeaux et des nœuds ! Il y aura des nœuds pour tous les goûts ! Je cherchais justement une nouvelle visière ! J'aime avoir le visage à l'ombre et la tête totalement allergique ! Oui, tes huit dernières ont mystérieusement disparu ! Nora, tu veux bien m'aider à acheter mon premier nœud ? Je rêve de ce moment depuis ta naissance ! Ouais ! C'est ma nouvelle vis-va ! On dirait que notre château a besoin de ketchup ! Je vais en chercher ! Stécie, regarde, je kiffe trop sa façon de prendre du ketchup ! Et moi, je kiffe trop son nœud ! Classe ! J'ignore si vous êtes au courant, mais je vous entends ! Tu entends comme elle nous casse ? Je l'adore ! Je m'appelle Stécie, et elle, c'est Hazard ! C'est Nora, et je sais qui vous êtes ! Vous avez remis à la mode les chapeaux et les bandeaux ! Je vous adore ! Attendez, j'ai une idée de génie ! On devrait toutes aller au pop-up store demain ! Vous voulez y aller avec moi ? Un bandeau, un chapeau, un nœud ? Il faut qu'on y aille toutes les trois ! Ce serait trop génial ! Je rêve où on est en train de devenir copine ! Classe ! Oh, j'allais oublier un petit détail ! Je viens de promettre à ma petite sœur d'y aller avec elle ! Mais on pourrait l'emmener avec nous ! Attends, je t'arrête ! Ne dis plus rien ! Tu veux emmener ta petite sœur avec toi ? Ouais ! Alors là, tu crains ! Avec nous, ce sera une sortie trop cool entre copines ! Avec ta petite sœur, ce sera du babysitting non payé ! C'est pas grave ! Elle préfère ne pas faire partie d'un trio trop branché ! Non, non ! J'adorerais ! Je garderais ma sœur une autre fois ! Pour l'argent, pas pour le fun ! Tu nous dis oui, alors ? Non ! Je vous dis classe ! Classe ! J'ai une mauvaise nouvelle ! On ne peut plus aller au magasin ! J'ai découvert que j'avais des poux ! Des poux ? Je veux dire... Comment tu te sens, trésor ? J'ai surtout peur que mes poux contaminent tout le magasin ! C'est pourquoi vous devriez sortir d'ici et faire quelque chose d'autre aujourd'hui ! Mais on ne pourra pas acheter de nœuds, alors ! On en achètera la prochaine fois ! Le terme pop-up veut dire apparaître ! Alors un autre magasin apparaîtra ! On se revoit d'ici 4 à 6 heures après que vous aurez fait autre chose que d'aller au pop-up store ! Salut, Nora ! Salut ! Elle sait qu'on l'aime ! Allons-y ! Ouais ! Somme-toi bien ! Ça a marché ! Je prends le bleu ou l'orange ? Les deux ! Classe ! OMG, Nora ! On s'était pas éclatés comme ça avec une autre fille depuis trop longtemps ! Heureusement que tu n'as pas emmené ta sœur ! Regarde, maman ! Il y a plein de nœuds là-bas ! Nora, tu le trouves franchement beau, celui-là, ou franchement moche ? Ben, où est-ce qu'il est passé ? J'en sais rien, mais ce chapeau date sûrement de la saison dernière ! Oh ! C'est vraiment adorable, ma chérie, que tu prennes le risque d'attraper des poux pour acheter un nœud à Nora ! Si je vois une personne qui se gratte la tête, on s'en va ! Non, ça va, je ne crois pas qu'il y ait des poux ici ! Je vais donc pouvoir m'acheter une visière ! Je vais demander au chef du magasin de me conseiller un couvre-chef ! Je hais ces visières, mais j'adore ces blagues ! Ils ne sont pas assez jolis pour Nora ! Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je veux donner le plus beau des nœuds à la meilleure grande sœur du monde, ma petite ! D'accord, viens, on va continuer à chercher jusqu'à ce qu'on trouve le nœud parfait pour Nora ! Regarde ! Ah, te voilà ! C'est le nœud qu'il te faut ! Il fait ressortir nos yeux, alors tu nous embelliras quand tu le porteras ! Je l'adore, merci ! J'ai une idée ! On devrait aller faire du shopping ailleurs ! C'est parce que ta famille est là ? T'inquiète, il ne capte rien ! Qu'est-ce que t'entends par là ? Eh ben, on a vu ta famille avant et ta sœur a dit « J'ai la meilleure grande sœur du monde, ma petite ! » Elle ne parle pas comme ça ! Enfin, si, sans arrêt ! Mais elle aurait pu aller s'amuser ailleurs ! C'est pour moi qu'elle est venue ! Tu veux passer du temps avec nous ou avec ta petite sœur ? Vous, les filles ! Classe ! Vous êtes de vraies peste ! Et quand vous dites « classe », c'est ridicule ! Vous deux n'avez rien de classe ! Regarde, c'est Nora ! Oh non ! C'est bon, tu n'as plus de peau ? Oui, c'est bon ! Je m'en suis débarrassée pour voir ma petite sœur ! C'est l'heure de ma noeud mitzvah ! Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai eu envie d'une nouvelle coupe ! Oh non, Billy ! Si papa et maman voient ça, ils sauront qu'on a menti ! Je vais arranger ça ! Voilà une belle coupe au bol ! Tu mérites pas de porter ce chapeau ! Comment est-ce qu'on va lui remettre ça sur la tête ? Et si on essayait avec la graffeuse, donne-moi ça ! Papa et maman vont nous punir à vie pour avoir transformé notre petite sœur en drôle de petite fille mal coiffée ! Et tout ça parce qu'on a oublié de ranger les ciseaux ! Je crois qu'on les a toujours pas rangés, d'ailleurs ! Quoi ? On doit les ranger avant que Chloé ne les voit ! Je me suis encore coupé les cheveux ! Qu'est-ce qu'il y a, les enfants ? Ils arrivent ! Double câlin ! On a entendu crier, qu'est-ce qu'il se passe ? Rien du tout ! Je fais un petit câlin à mes sœurs ! On est relax, yo ! Deux coups de ciseaux ! Aussi relax qu'un coup de ciseaux, yo ! C'est la nouvelle expression à la mode chez les jeunes ! Oui, on sait, on est encore cool, nous aussi ! Aussi cool qu'un coup de ciseaux, yo ! J'ai eu peur ! Et aussi un peu honte de mes parents ! On doit trouver un moyen de cacher ses cheveux ! Mais comment ? Toi t'es pas douée pour faire des chapeaux et moi je viens de m'aggraver sur le meuble ! Ce chapeau me donne vraiment bonne mine ! Il est super, Chloé ! Et d'ailleurs, regardez ça ! J'en ai fait un pour Colosso ! Je suis sûre qu'il voudra le même ! Qu'est-ce qu'elle a sur la tête, Chloé ? C'est un chapeau qu'on lui a fabriqué avec amour et qu'elle aimerait porter pour toujours ! S'il vous plaît, ne lui enlevez jamais ! Barbara, tu te souviens du calendrier qu'on voulait faire avec plein de photos de Chloé pour l'illustrer ? Elle serait parfaite pour le mois de mai avec ce chapeau ! Est-ce que vous pourriez en faire un pour chaque mois ? C'est beaucoup trop ! Ça en fait au moins 50 ! On ferait mieux de les faire nous-mêmes, Barbara ! Ok, va chercher le papier et moi je prends Chloé et les ciseaux ! Ouais ! Encore des coups de ciseaux ! Je suis prête pour mes gros plans ! On a encore deux, trois détails à régler ! On est fichus ! On est fichus ! On est fichus ! Écoute, on va être punis quoi qu'il arrive ! Mais on aura peut-être moins de problèmes si on leur dit la vérité ! Tu veux leur dire ? On est fichus ! On est fichus ! On est fichus ! Ok, alors, où sont les ciseaux ? Euh, tu les avais pour le mois d'avril ! Ah, c'est Chloé qui les a ! Chloé a les ciseaux ! Oh non ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Maman, pas ! On a quelque chose à vous ! Plus tard les enfants, Chloé s'est coupé les cheveux parce qu'on a oublié de ranger les ciseaux ! Vous avez oublié ? Euh, je veux dire, vous avez oublié de les ranger ? Ne vous sentez pas coupables ! C'est des choses qui arrivent ! Sachez que nous tous ici, on aura pu faire exactement la même erreur ! Franck, Franck, Chloé, on doit tout de suite aller chez le coiffeur ! Ouais, il y a plein de ciseaux chez le coiffeur ! Cole va s'en aller ! Vas-y, jette-toi à l'eau ! Mais j'ai trop le trac ! Et quand j'ai le trac, je suis un vrai moulin à parole ! Oh, ça tombe mal ! Parce qu'il nous a repérés ! Salut, Phoebe ! Salut, Cole ! Comment ça va ? Oh, comment ça va ? Tu parles d'un cliché, visiblement, ça va ! Sauf que si c'est pas le cas, si ça se trouve, t'as le canard carpi encrassé ou t'as la goutte ou les jambes qui bougent toutes seules ! Euh... Je me demandais si ça te dirait de partager une bonne glace avec moi ! Ça te dit ? C'est cool ! Juste un petit détail ! Mes parents ont ce réflexe idiot de vouloir rencontrer les parents de toutes mes fréquentations ! Tu crois que ça pourrait se faire ? Phoebe ! C'est gravissime ce qui arrive ! T'as encore oublié ton mot de passe ? C'est le jour de ton anif ! C'est le jour de mon anif ? Ah non, c'est mon mot de passe, ok ! J'étais sur Internet ! J'y étais pour faire une recherche et regarde ce que j'ai trouvé ! Des photos de Cole en vacances avec ses parents ? Oui, sauf que c'est pas un hôtel ! C'est leur petit chez eux ! Et ça, c'est leur piscine ! Et pour jouer au polo, ils ont même des poneys ! Il leur donne à manger des billets de banque ! Franchement, à ta place, je serai carrément super anxieuse ! Je te présente mes parents, Gérald et Fiona Campbell ! De la famille des Campbell, de l'allée du parc ! Bonsoir ma chère ! Voici mes parents, Hank et Barbara Thunderman ! De la famille des Thundermans de la sombre ruelle ! Recevez l'expression de nos salutations ! C'est une joie sans pareil de faire votre accointance ! Oh non, c'est pas vrai ! Je sens que ça va mal tourner ! Non, on va se regaler au contraire ! Et nous sommes aussi venus avec la grande sœur de Cole, Tara ! Ouais, je sais ce que tu ressens ! Mes parents aussi me font tout le temps honte ! Non, c'est vrai ! C'est insupportable ! Mais je suis sûr qu'ils vont être d'accord pour nous deux ! Enfin, du moins, s'il n'arrive rien d'horrible à ce dîner ! Excuse-nous ! Il va arriver quelque chose d'horrible à ce dîner ! Arrête de faire tout le temps ça ! On commence à s'entendre trop bien tous les deux ! Je sais, et c'est pareil pour moi avec ma princesse obscure ! Elle veut qu'on passe un sale coup ! La soupe chaude est avancée ! Oh ! Tant mieux ! Je meurs de faim ! Nora, ne me dis pas que tu as mis de la sauce piquante dans la soupe ! J'ai plutôt mis un peu de soupe dans la sauce piquante ! Pas touche à la soupe ! Parce que c'est une... soupe à odeur qui ne se mange pas ! Une... soupe à odeur qui ne se mange pas ? Oui ! On la regarde ! Et on la sent ! Et c'est la mode en ce moment en... Suède ! Suède ! Ridicule ! Goûtons un hectare ! Cinq mères du minestrone ! C'est pire ! C'est quoi ? J'en ai assez ! Sans les crocs ! J'en ai pas de si la tête de cette soirée ! Ce ne sont que bilves et idiots si crétines depuis notre arrivée ici ! On dit qu'à remplir quand même ! Attendez, ne partez pas ! J'ai un aveu à vous faire ! On n'est pas vraiment tels que vous nous voyez ! J'ai demandé à mes parents de faire bonne impression pour que vous me laissiez voir Cole ! On n'a pas vraiment de yachts ni de serviteurs miniatures ! Mes parents en vrai ne parlent pas comme les gens des beaux quartiers ! Salut Sagaz ! Il est possible qu'on ait un peu poussé le bouchon mais... Si vous nous donniez une seconde chance on pourrait peut-être passer une bonne soirée ! Comme ça vous pourriez nous voir tels que nous sommes vraiment ! Papa, allez ! Entendu ! Notre chauffeur ne sera pas là avant un bon quart d'heure de toute façon ! Mais tu peux déjà renoncer à l'idée même de passer d'autres moments en compagnie de cette roturière ! Je vous demande pardon ! Et notre fils peut tout de même rêver mieux que d'une famille de prolétaires ! Attendez, attendez une seconde ! Pardon, excusez-moi mais ma femme voulait dire bien sûr d'une famille de vulgaires prolétaires ! Je ne sais pas de qui vous parlez mais c'est méchant ! Je crois qu'on souffre tous d'avoir le ventre vide en fait ! Qu'est-ce que t'en dis Phoebe ? Max, laisse tomber, c'est mort ! J'ai piégé le plat pour qu'il explose ! Nora, le plat c'est quand tu veux ! Puis je vous proposer une casserole à la Nora ! C'est légit mais ça ne manque pas de punch ! Je m'éloignerai un peu de la table à ta place ! Bon, si tu veux ! Une minute ! Honneur aux invités ! Oh ! On se sert soi-même ! Oui, j'aurais dû m'en douter ! Oh ! Billy, Nora, on rentre à la maison ! Pas tout de suite ! Billy se sert des ballons pour apprendre les couleurs aux petits Rusty ! Alors celui-là il est myrtille, celui-là il est banane... Les fouilles ne sont pas des couleurs ! Allez, on va ouvrir mon coffre ! Je veux rester ici ! Et tu ne pourras pas m'attraper ! Ce sera pas utile ! J'ai attrapé ta petite Lulu ! C'est cool que vous vous entendiez si bien entre frères et sœurs ! Ouais, on est super proches tous les quatre ! Accélérez le pas bande de pleurs Nisha ! Moi, ma poupée, espèce de monstre ! Tu sais quoi ? T'es la pire baby-sittant au monde ! Alors, tu disais que j'étais jolie, c'est bien ça ? Oh ! C'est l'heure du biberon ! Oh ! C'est l'heure pour Rusty de prendre un gros biberon ! C'est qui qui a une grosse faim ? Une poupée ? J'en rêve ! Nous, on s'amusait bien au parc ! Et toi, t'es venu et t'as tout gâché ! Ouais, t'es un rabatteur de joie, Max ! Est-ce que oui ou non, vous avez accepté d'ouvrir mon coffre-feu ? La réponse est nous ! Vous allez le faire quand même ! Et je ne veux plus vous entendre pleurnicher ni l'un ni l'autre ! C'est quoi ça ? Qui a pleurniché ? C'est la poupée de Nora, c'est pas nous ! La petite Lulu ne pleure jamais ! C'est une demoiselle, elle ne fait que mouiller sa couche ! C'est cool ! La petite Lulu est vivante, vous avez vu ? Ben, en fait, ça, c'est un vrai bébé ! C'est Rusty, le petit frère de Dylan ! Tu t'es trompée de poussette, espèce de rabat-joie ! Il se trouve que c'est un rabatteur de bébé, en plus ! C'est Phoebe ! Je me demande bien ce qu'elle veut ! Hé, salut Phoebe ! Alors, tout va bien ? Oui, j'appelais ! Comme ça, hein ! Histoire de voir comment ça allait, et tu as volé un bébé ! Tu as emmené Billy et Nora au parc alors qu'ils étaient punis, tu vas avoir de gros problèmes ! Et tu dis ça alors que tu as volé un bébé ? D'accord, d'accord ! On va ramener le bébé et l'échanger juste après qu'on ait ouvert le coffre-fort ! Un bébé ? Oui, je comprends, mais imagine qu'il y ait un bébé à l'intérieur du coffre, hein ! D'accord, t'as gagné, on arrive ! Allons-y, Rusty ! Et voilà ! Allons-nous en dix avant que les parents ne reviennent ! D'accord ! Alerte ! Parents en approche ! C'est trop tard ! Et maintenant, on va avoir une double punition ! Où se faire arrêter ? Vous, restez là ! Je sors de l'autre côté ! Oh ! Tu tombes très bien ! Ils arrivent par la cuisine ! Qui veut du pop-corn ? Pas avant le dîner ! On est cernés, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bougez pas, j'ai un plan ! Quoi, c'est ça ton plan ? J'ai jamais dit qu'il était bon ! Écoute, j'ai un aveu à te faire ! À vrai dire, c'est vraiment drôle ! Tu vas être mort de rire ! Je t'écoute ! Tu vois, je voulais te montrer qu'on avait tous les deux des points communs ! Mais les choses ont un peu dérapé et... C'est là que ça devient marrant ! Et... J'ai triché à table dans la poussette ! Oui, en vérité ! J'ai tapé deux fois de suite et ça, c'est une faute inexcusable à ce jeu ! Ça te fait pas rire ! Rends-moi mon petit frère ! Débarrasse-moi de ces trucs ! N'essaie pas de te délatche ! Tu ne feras que rendre les ballons plus violents ! On va sortir de là ! Touchdown ! Donne-moi ça ! Bon, bah Rusty, c'était très... Nauséable ! Alors, dis-moi Phoebe, est-ce que ton frère Max va regarder le film avec nous ? Non ! En fait, il ne va rien regarder ! Oh, au contraire ! Avec la télé 3D, c'est comme si l'écran venait vers vous ! Non ! Non ! Non ! Mais qu'est-ce qui se passe ? T'as pas payé ton abonnement au câble ! Voilà ce qui se passe ! Oh non ! Pas maintenant ! Oh ! Tu reçois plus ta chaîne ! Donc tu n'as plus besoin de la télé ! Phoebe, dis-moi ce que tu as fait à ma parabole ! Moi ? Là, c'est une façon de te dire que je l'ai cachée et que je reprends la télé ! Oh ! Elle est attachée ! Là, c'est une façon de te dire ! Na-na-na-na-na-na ! Ok ! Il y a un petit souci technique avec la télé ! Mais il nous reste encore tout plein de paillettes ! Vous voulez qu'on aille chez moi pour regarder le film ? T'as un frère jumeau mignon sur lequel je pourrais me jeter ? Oui ! Oh ! Je ne m'attendais pas à ça ! Je suis partante ! C'est pas grave, Phoebe ! T'auras essayé ! Oh ! Thierry, aide-moi ! Je veux pas qu'on dise que mes soirées pyjamas se terminent avant qu'elles aient commencé ! Oui, ce serait pas chouette ! Tu sais, même après le crash de l'hélicoptère, mes amis sont restés ! On n'a pas pu dormir à cause du bruit des sirènes, mais personne n'est parti ! Comment les faire rester ? On pourrait faire un tour de magie ! Tout le monde aime ça ! Légère comme une plume, raide comme une planche ! Légère comme une plume, raide comme une planche ! Légère comme une plume, raide comme une planche ! Légère comme une plume, raide comme une planche ! La force de notre amitié m'a soulevé du sol ! Désolée de vous déranger, mais le père de Phoebe a besoin de... Mais il se passe quoi ici ? En fait, on utilisait la force de notre amitié pour soulever Sarah ! Comme une sorte de super-force ! Je sais que ça ressemble à une bêtise, mais là, c'était une urgence ! En plus, j'avais la couverture parfaite ! Je t'en prie, ne renvoie pas tout le monde ! Je ne crois pas que tu me donnes le choix ! Détrompe-toi, maman ! On a toujours un autre choix ! Max, pourquoi t'es là, toi, hein ? Pour voir Phoebe s'enfoncer dans les sables mouvants ! Sois gentille ! J'essaie de... de régler ce problème ! Tu sais, l'attitude de ta fille me déçoit autant qu'elle te déçoit, Barbara ! Je suis peut-être pas un super-parent comme toi, c'est sûr ! Mais si c'était le cas, je lui collerais le bracelet anti-super-pouvoir à la cheville ! J'y avais pas pensé ! Ok Phoebe, on fait un marché ? Si tu me redonnes ma parabole, en échange, je te déconnecte ton bracelet et tu récupères tes pouvoirs ! Je viens juste de me faire pincer, alors on oublie, d'accord ? Phoebe, toutes les filles ont grave envie de rester maintenant ! Allez, ramène-toi qu'on puisse l'éviter ! Faut que tu me rendes mes pouvoirs ! Et toi, faut que tu me rendes ma parabole ! Elle est dans le lave-vaisselle ! Légère comme une plume, raide comme une planche ! Légère comme une plume, raide comme une planche ! Légère comme une plume, raide comme une planche ! Oh, j'en reviens pas ! Je flotte dans les airs ! Ça marche, restez concentrés les filles ! Ça, ça sent pas bon ! Didier, c'est normal, quel ICO ! Oh, notre amitié est vraiment trop puissante ! Max ! Mon bracelet déraille et on n'arrive pas à faire redescendre Thierry ! Et alors, en quoi c'est si grave ? Thierry risque de s'envoler dans l'espace ! Quant au bracelet, il pourrait bien mettre le feu à mon pantalon ! Écoute-moi là-dedans, y'a vraiment rien qui me gêne ! Mais où diable Johnny B savent ça ? A-t-il pu dégoter un piano ? Je t'en prie Max, j'avais juste envie d'une soirée pyjama normale Où on aurait parlé sur les garçons, les fringues et où on aurait même pu pleurer ! Et pas parce que ma meilleure amie se serait envolé ! Comment tu te sentirais si c'était Colosso qui était à sa place ? Le docteur Colosso n'est pas mon meilleur ami ! Tu lui as acheté un combi-short ? Oui, et en plus il le porte ! Oui, admets-le vieux ! Toi et moi, on est potes ! Bon, d'accord, je vais t'aider ! Les filles, faut qu'on fasse vite ! Répétez après moi, lourde comme une pierre, molle comme une nouille ! Lourde comme une pierre, molle comme une nouille ! Lourde comme une pierre, molle comme une nouille ! Lourde comme une pierre, molle comme une nouille ! Max ? Merci, là t'as vraiment assuré ! Je sais qu'on s'entend pas toujours très bien ! On pourrait parler de ça plus tard ! Ah oui, ton catch, vas-y ! Oh mon dieu, merci les filles ! C'était trop top ! Mais je crois bien que j'ai fait pipi dans mon pyjama ! J'espère que quelqu'un a enregistré tout ça ! Personne ne croira ce qui s'est passé ! Attends, tu pleures là ? Oui, ça a été la plus belle soirée pyjama de toute ma vie ! Oh, la cérémonie a lieu ce week-end et je n'ai rien à mettre ! Moi non plus ! On va faire du shopping, bébé ? Oh, ma chérie, tu es trop petite pour aller à la cérémonie avec nous ! On va appeler une baby-sitter ! D'accord, mais là, c'est l'heure du shopping ! Super Nounou est là pour vous servir ! Cool ! Comment avez-vous fait ça ? Voyager via Babyphone est un de mes super pouvoirs ! Je peux également fabriquer des jouets et désinfecter tout un terrain de jeu ! Rien qu'avec mon esprit ! Chloé va vous adorer, je vais la chercher ! Je vous en prie, permettez-moi de la faire venir jusqu'à nous ! Jum-pi-ti-bum-pi-di-boum ! Qui a envie de faire des bons ? Ça va secouer ! Eh bien ! À demain, ma chérie ! Tu vas nous manquer ! Elle s'en fiche, allons-y ! Je crois ! Zenderman couvert de récompense ! Vous devez être si fiers de vos parents tous les deux ! Ils vont se faire distinguer par les plus grands héros de Métroville ! Kickman ! Super Viking ! Pose Girl ! Pose Girl ! Oui, Pose Girl ! Ce sera la première fois qu'elle ira à une remise de prix ! Hé ! Super Nounou ! Regarde comme je saute bien ! J'arrive, jeune demoiselle ! On n'a pas assuré là ! Si on reste ici, on n'aura peut-être plus jamais l'occasion de parler à Pose Girl ! C'est ce que j'étais en train de me dire ! En route vers la cérémonie ! C'est quoi ces trucs ? Je suis aussi capable de faire apparaître des laisses ! Il est impossible de fuguer avec moi ! Je meurs de faim, Super Nounou ! Tiens-toi prête pour une météo délicieuse ! Les patates ! L'un de mes plus grands rêves a été exaucé ! Il faut qu'on rencontre Pose Girl ! Tu sais ce qu'il nous faut ? Ah oui ! Un dinosaure invisible qui aime faire des bêtises ! Quoi ? Non ! Cool ! Parce que je n'ai pas de dinosaure, bien sûr ! Chut ! Sois discret, Rexy ! Je parlais du Docteur Colosso ! Il pourrait faire diversion grâce à l'un de ses cours de mode bizarres ! On doit trouver Pose Girl avant de se faire enterrer ! Nos pieds sont collés au sol ! Effectivement ! Vous n'irez nulle part ! Parce que vous êtes punis ! Culottés, n'est-ce pas ? Billy ? Noah ? Je vous prie de m'excuser ! Ils ont réussi à filer en douce, mais je vous promets que je ne perdrai plus jamais l'un de vos enfants ! C'est toi, chat ! J'ai parlé trop vite ! Chloé ! Chloé ! Vous se durelez bien dans la salle ! Il faut vite qu'on la trouve ! Non, Billy ! Attends voir ! On veut rencontrer notre héros, mais nos véritables héros sont Monsieur et Madame Gaga là-bas ! Voilà votre fille ! Bravo pour votre prix ! Je ne garderai plus vos enfants ! Une sieste lui ferait du bien ! Eh, Link ! Partant pour une partie de jeu vidéo ? Si tu es partant pour perdre ! Regardez-moi, c'est fun ! Ça s'envoie des vannes, on se la joue tranquille, on devient copie-copain ! Là, peut-être que j'y ai inventé un peu ! Je n'arrive pas à croire qu'il soit devenu ami ! Oui, c'est dingue ! Mais Link est si cool et ça ne m'étonne pas, en fait ! Alors, il n'y a plus qu'à espérer que sa coolitude déteigne sur Max et pas l'inverse, pas vrai ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je plaisantais juste sur le côté malfaisant de Max qui pourrait déteindre sur Link ! Link ne sera jamais malfaisant ! Non, ça jamais ! Cela dit, son père était aussi très sympa avant de faire ami-ami avec Lord K.O. Mais c'est vrai, Link est très bien, c'est un garçon honnête ! C'est ça, il est honnête ! Jamais je ne trahirai les ténèbres ! Waouh, Link ! Avec cette grande cape, on dirait vraiment ton père ! Tu as le même rectus ! Max, tôt ou tard, je devrais avouer à Phoebe ce qu'on complote ! Mais non ! Si tu dis à Phoebe que tu as rejoint ma fraternité obscure, elle fera tout échouer ! Allez, allons défaire nos ennemis ! Vous n'irez nulle part ? Qui vous a congelé ? C'est moi ! Pour avoir changé Link en démon ! Il y a vraiment quelque chose qui cloche chez toi ! Le Parc Moreur, qu'est-ce que vous manigancez dans ce quartier-là à la nuit tombée ? Ferme-la Shakespeare ! Je ne sais pas de quoi tu parles ! Ah bon, je croyais avoir entendu les mots fraternité obscure et ennemis à défaire ! D'accord, je sais un peu de quoi tu parles ! Je ne te laisserai pas toucher, Link ! Si tu veux partir, il faudra me vaincre d'abord ! Tu en as mis du temps ! Je suis en quelque sorte tombé sur Phoebe ! Tu sais quoi ? Je crois qu'il est temps que je lui explique ! C'est pas la peine ! Parce que je lui ai déjà tout dit ! C'est vrai ? Ça la refroidit ? Mais pas du tout ! Elle est restée de marbre ! Alors, super ! Je n'ai pas à rougir d'avoir apporté ce que tu voulais ! C'est l'anneau de souffrance d'Evilman ! On l'utilisera pour les soumettre tout comme ton père ! Ris diaboliquement avec moi ! Voilà ! Encore une fois ! Mes frères ! Et Joanie ! Votre duc de l'enfer vous commande de chanter la devise de notre fraternité obscure ! Et soyez prêts à défaire nos ennemis, les gardiens de la lumière ! Venez acclamer le duc de l'enfer ! Car il n'y a pas plus ville ni plus belle adversaire ! J'adore ça ! Lieutenant ! Près de moi ! Présentez-moi... L'anneau de souffrance ! Oui... Avec... L'anneau de souffrance ! Nous serons invincibles ! Allons faire le mal ! Certainement pas tant que je serai là ! Une intruse ! Sûrement une espionne de l'autre camp ! Saisissez-la ! Phoebe ! Non ! Oh ! Oh ! Eh ben ! C'était plus facile que ce que je croyais ! Phoebe, pourquoi es-tu ici ? Je peux pas te refaire un lavage de cerveau ! Tu peux pas être un méchant ! T'es trop mignon et tu m'apportes des beignets à la crème ! Tu étais censé lui avoir dit ? Il n'a pas eu besoin de le faire ! Je savais très bien ce qui se travaille ici ! Tu débarques dans le JRGN ou quoi ? Redescends un peu, espèce de pabèche ! Attends... JRGN ? C'est un jeu de rôle grandeur nature, Phoebe ! Et tu as tout gâché ! Je dirige le royaume des ténèbres ! Je croyais que t'étais le duc de l'enfer ! C'est pareil ! Ce n'est qu'un jeu pour eux, mais ça me laisse faire le méchant au grand jour et j'aime ça ! Ah, je vois d'accord ! En fait, t'es juste un nerd ! Non ! C'est eux, les nerds ! Moi, j'ai l'anneau de souffrance ! L'anneau de souffrance ! Tu, vous êtes le mâle en personne ! Compagnons ! Regroupement ! Contrôle détenu ! Ling, je suis tellement désolée ! J'ai cru que Max t'avait changé et que je t'avais perdu ! Phoebe, tu me connais bien maintenant, non ? Oui, mais je connais Max aussi ! Embrassez l'anneau ! Allez ! Oh ! Vous ne vouliez pas aller dans un parc aquatique ? Bah, il y en a un virtuel, juste là ! Vous n'avez qu'à y aller et on vous rejoint dès qu'on a fini ! À moins que l'un d'entre nous ne vende son méchant de jeux vidéo à Cybron ! Là, ciao les gogo ! Mais on était censés s'amuser tous les quatre ! C'était le but de base ! Et on le fera ! Tout à l'heure ! Et on vous achètera même du granité ! Vous ne nous achèterez pas comme ça ! Pas vrai Billy ? Si vous rajoutez des beignets avec le granité, j'accepte de faire affaire ! Billy ! J'ai l'impression qu'ils n'ont vraiment pas envie de traîner avec nous ! T'inquiète pas, on va s'amuser quand même ! Mes lunettes sont trop serrées ! Les miennes aussi ! Aide-moi, je t'aiderai après ! Est-ce que ça va mon petit gars ? Je suis Fifi ! C'est mon frère jumeau, Matt ! On dirait... Carrément ! Attendez, on va vous aider ! Il vous suffit de toucher la branche des lunettes pour commencer ! Wouah ! J'es dans un saboba ! J'ai trop une pro ! Vous êtes tellement drôles ! Enfin quelqu'un qui le reconnaît ! Cet eau virtuel a l'air si vrai ! Billy Nora, le jeu est truqué ! C'est ça, ouais ! Et en quoi ? J'en sais rien ! J'ai pas eu les consignes ! Montre-en-lui ce qu'on a dans le ventre ! On a besoin d'aide ! On a besoin d'aide ! Moche Fifi, on a besoin d'aide ! Je crois bien que c'est un piège ! Moche Fifi, c'est un piège ! Il me disait vrai, c'est truqué ! Allons-nous en dessiner, vite ! Retraite ! Il a peut-être un autre canon, mais eux, ils m'ont moi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde ! Phoebe nous protège des baffes balls ! Je m'accroche, j'y arriverai pas ! Qu'est-ce que tu fais là ? Le seul qui ait le droit d'humilier mes frères et sœurs, c'est moi ! C'est quoi ton plan ? On peut y arriver en dirigeant les canons l'un contre l'autre ! Va y avoir de la baffe de partout ! Billy, Nora, fuyez ! Oh-ho-ho ! Pleurez avec Cibron ! Oh-ho-ho-ho ! Pfff... Pleurez avec Cibron ! Non ! On est avec eux ! On est leurs frères et sœurs ! 10 dollars pour une photo avec les seules personnes ayant jamais vacu Cibron ! Oh, c'est ça, maintenant, on est assez cool pour traîner avec nous, vous l'avez toujours été ! On avait juste trop le nez dans nos affaires pour s'en souvenir ! On est désolés, hein Max ? Ouais, vous êtes bien plus important que ce personnage que j'aurais pu vendre à Cibron pour une somme d'argent miropolante ! Nom d'une barbeaule, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est bon, arrêtez votre char ! C'est la meilleure sortie qu'on ait jamais faite, tous les quatre ! Vous avez fait semblant de ne pas nous aimer ? Engagez Matt et Fifi pour nous piéger dans le jeu de Cibron ! Tout ça pour pouvoir venir à notre rescousse ! Meilleur anniversaire de tous les temps ! Anniversaire ? Ouais ! Joyeux anniversaire ! Allons-nous chercher un gâteau d'anniversaire ! Ouais, on va commencer par ça ! C'est pas ton anniversaire ! Je sais, mais maintenant, ils se sentent tellement coupables qu'on va pouvoir leur arracher tout ce qu'ils peuvent nous donner ! J'ai ma petite idée, un pass annuel pour le parc aquatique ! Super plan ! Merci ! Depuis que j'ai pris une bave-boule dans la tête, je me sens beaucoup plus intelligent ! Je crois que ce nouveau Billy me plaît ! Merci ! Depuis que j'ai pris une bave-boule dans la tête, je me sens beaucoup plus intelligent ! Vous venez dessiner avec moi ? Désolée, Chloé, mais on est en plein milieu d'un live avec nos fans ! Faites-le avec moi ! On aimerait bien, mais t'es pas vraiment dans les tendances du moment ! Mais enfin, un jouet avec votre sœur ! Oui, je sais que la célébrité a ses attraits, mais dans cette maison, la famille passe en premier ! Chloé, tu préfères qu'on joue avec toi maintenant, ou qu'on se fasse un goûter entre licornes demain matin ? Un goûter demain matin ! Les enfants, c'était pas gentil ! Il a raison, Billy ! Tu préfères des excuses vite fait tout de suite, ou des excuses à t'enfendre le cœur demain matin ? C'est mieux d'attendre demain matin, non ? Mes poignets sont tout courbaturés à cause des rubans que j'ai signés ! T'as des courbatures au poignet ? Moi, je viens d'accepter plus de 43 000, demande d'amis ! Hé, ce goûter entre licornes ne va pas se faire tout seul ! Oh non, j'avais complètement oublié ! Désolée, Chloé, mais on va devoir faire ça plus tard ! Nos fans ont besoin de nous ! Mais j'ai fait semblant de préparer plein de thé ! Oublie-les, Chloé ! S'ils ne viennent pas, ça en fera plus pour nous ! Je me sens un peu coupable, mais on n'aura jamais assez de temps pour répondre à tous nos fans ! Sauf si on trouve le moyen de tous les rassembler au même endroit en même temps ! Comme aux conventions ! On pourrait appeler ça le ThunderCon ! Billy ! C'est brillant ! Pourquoi tu n'as pas d'aussi bonnes idées constamment ? Ah ! Mon cerveau ! Je reprendrai bien une autre tasse de fauté ! Et voilà ! Merci ! Allô ? Chloé ? Billy et moi avons un problème, on a besoin de ton aide ! Je devrais pouvoir... Demain matin ! Elle ne viendra pas, il faut qu'on sorte de là tout seul ! Billy peut tous vous botter les fesses en deux secondes ou moins ! Pas vrai, Billy ? Billy ? Où est-ce que tu vas ? Cours, Billy ! J'ouvre celui de Phoebe ! Wow ! 5A et un tout petit B ! Un B ? Fais voir ! En cours de dessin ? Mais vous avez adoré le cheval que j'avais pas ! Un cheval bien sûr ! On vient de résoudre le mystère ! Alors, Max... Une série de A ? Quoi ? Il y a un autre Max Thunderman à l'école ? Oh, viens là ! Je suis tellement fière de toi ! Tu t'es enfin décidé à oublier ces histoires ridicules de génie du mal ! Et tes efforts ont payé ! Parfois... Quelqu'un a bien été payé, ça c'est sûr ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Sorette ? On peut réussir sans se tuer à la tâche ? Attendez, j'hallucine ! Je vais aller bricoler ma fusée ! Parce que je l'ai bien méritée ! Parce que dans mon bulletin, il n'y a que des A ! Et dans le tien, il y a des A et un B ! Il y a autre chose dans l'enveloppe ? Une lettre qui dit que tu as été transférée dans la classe des craques en maths ? Quoi ? C'est la classe de ta soeur ! C'est trop chou tous les deux ! Vous allez étudier ensemble ! Je vais le coller sur la porte du réfrigérateur ! Oh ! Et le tien aussi, Phoebe ! C'est bien de faire ça ! Oui, t'as raison, c'est l'autorité ! Vas-y, balance ! C'est vrai, j'ai trafiqué mes notes, mais j'avais pas prévu le coup des maths ! J'ai bossé comme une folle pour intégrer cette classe, Max ! Alors débrouille-toi pour te faire virer ! Ça me saoule d'avance ! J'irai pour dormir ! Oui ! T'auras rien de mieux à faire, le niveau est trop fort pour toi ! Trop fort pour moi ? Oui, tu vas avoir beaucoup de mal à suivre ! Du mal à suivre ? Il n'y a pas une équation au monde que je ne sois pas capable de résoudre ! Résous ça ! Max plus cette classe égale piteuse échec ! Bonjour tout le monde ! À vos places ! Allez ! J'ai une excellente nouvelle pour vous ! J'ai finalement sélectionné les deux chefs d'équipe pour notre belle compétition ! Notre première chef d'équipe est Phoebe Thunderman ! Oui ! Logique, t'es la meilleure ! Et celui qui sera l'adversaire de Phoebe est un nouvel élève de cette classe qui m'a supplié ce matin sur le parking de le nommer chef d'une équipe ! Max Thunderman ! Présent ! Max ! Salut, j'ai rapporté de la barbe à papa ! Il a joué du bon rôle ! Max 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 ! On va faire un deal. Dès que je remporte la compète, tu te débrouilles pour changer de classe. Et si c'est moi le vainqueur, tu acceptes de porter ce t-shirt pendant toute l'année scolaire. D'accord. Ok. De me dire, telle est la surface d'une sphère dont la circonférence est de 6 centimètres. Mais... je voulais pas appuyer ! Ma main a du riper ! Désolée ! Dommage, mais les règles sont formelles. Un coup de buzz accidentel donne la priorité à l'autre équipe. Monsieur Pines, c'était vraiment une super question et Ashley n'avait pas les pouvoirs nécessaires pour y répondre parce qu'elle a le trac en public. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu essayes de dire. Trigobonobo, j'attends toujours votre réponse. Max, on peut pas prendre le risque de dévoiler nos pouvoirs ? Je le ferai plus si t'arrêtes. Non, c'est faux. Oui, c'est faux. Écoute, j'avais juste l'intention de dormir en classe, mais ensuite t'as dit que j'avais pas le niveau. Je suis désolée d'avoir sous-estimé tes dons. L'effet le prouve, t'es super bon en maths. Merci. Mais t'es aussi super bon pour me gâcher cette compète. T'es sérieuse ? Regarde, c'est qu'une bande de nerds et un type zarbi déguisé en tic. Écoute, peut-être que toi t'aimes pas les études, mais moi j'adore, c'est mon truc. Toi, t'as ton antre où tu construis tes fusées et toutes tes autres inventions de barjot, alors que moi j'ai lycée, les clubs, les maths et... Mais, mes amis, ici, c'est mon antre. Alors Max et Phoebe, c'est l'affrontement final que le meilleur gagne. Combien de Newton faut-il appliquer à une fusée d'environ 30 kg pour qu'elle atteigne sa vitesse de libération ? Max, trop de chance, tu connais ? C'est parfait pour toi ! Très bien, mais c'est sûr. La tic fait tic-tac. Alors il faut mille... mille... mille millions dix-sept-cent mille. Quoi ? Non, ça sort d'où ce nombre bizarre ? Non ! Cela veut dire que les vainqueurs sont les algébres swag ! Voilà notre nouveau plan. Nora, tu fais un trou dans le plafond avec ton laser. Je fais léviter Billy à l'intérieur de la chambre. Il s'empare de la plante et sort à toute vitesse. Ensuite, on se retrouve tous les trois à Cleveland. Et on nourrit la plante de pétards et de meubles de jardin. C'est terrible ! J'ai renversé de l'eau sur Daphné et je crois que ça l'a tué. À propos, c'est à Cleveland que je t'aurais cherché en premier. Tu vois qu'on aurait dû choisir Miami. C'est très grave, je vous assure. Ma prof m'a choisi pour veiller sur sa plante favorite et je l'ai laissé faner. Max, il faut que tu m'aides. Je sais pas si je peux. Est-ce que tu te rends compte ? C'est pas comme si j'étais une sorte de savant diabolique, enfin tu vois. Est-ce que c'est juste un prétexte pour porter un déguisement ridicule ? Non, mais en voilà un. Ici, les assistants. C'est dingue, j'ai ma bosse qui me gratte. Ben, c'est dommage pour toi parce que moi j'ai l'air divine. Ne t'occupe pas de moi, Max. Ce n'est pas comme si j'avais envie de porter un déguisement rigolo. On arrête avec les déguisements et on se concentre sur la matière végétale. Voyons voir ce qu'on peut faire. Essence de rayon de lune. Oui, maître, tenez. Hormone de croissance. Oui, maître, tenez. Oeil de triton. C'est dégoûtant, maître, tenez. Et voilà. Mais avant d'aller plus loin, tu dois me promettre que si je ramène la plante à la vie, tu me laisseras la nourrir. Oui, vas-y, fais-le. Et attention les yeux. Est-ce que tu aimerais une grosse pomme ? Max, arrête, ça suffit. T'es responsable, fais quelque chose. C'est toi qui m'a demandé de ramener la plante à la vie. Oui, mais je t'ai pas demandé d'en faire un monstre mutant. Mais justement, c'est la signature de Max. Ben voyons. Et lundi matin, quand ma prof me demandera pourquoi la plante a des crocs et arrive à suivre les conversations, je lui dirai, c'est rien du tout. Enfin, c'est justement la signature de Max. Rends-lui son aspect normal. Et tu as dit que si j'arrivais à lui redonner vie, je pourrais lui donner à manger. Et les super-héros ne reviennent jamais sur leurs paroles. Parfois, je hais mon code d'éthique. J'embarque Daphné et tous les deux, on va faire un festin dans mon entre. Allez, deuxième tournée. Tout ce que j'ai trouvé, c'est la réserve d'urgence de poulet pané de mon père. Dis-moi, docteur Colosso, je suis parti qu'une minute. Comment elle a pu grossir autant ? Réfléchissons. C'est peut-être à cause du jambon, ou des cornichons, ou, à tout hasard, de la grosse injection d'hormones de croissance. Il faut que je prenne une photo. Réfléchissons. 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 Tu viens de dévorer Docteur Colosso. J'veux bien, et ça va se retourner contre elle, parce que j'vais atterrir directement dans ses cuisses. Réfléchissons. Là, tu es allé trop loin, gros tas de feuilles. Personne ne s'en prend à mon lapin. Monstrueusement grande et hermétique au pouvoir. Je suis trop fort. Tu as déjà avalé toute ma nourriture et mon ami. Mais qu'est-ce que tu veux de plus à la fin ? Je regrette, mais je ne fais pas partie du menu. Ne bouge pas, docteur Colosson. Je reviens. T'en fais pas, docteur. Je vais te sortir de là. Préparez des serviettes. On se croirait dans un gros sac de viande hachée ici. Alors, cet antidote, il est prêt ? Et ça y est, il faut lui faire boire ta chaussure. Quoi ? Ce sont mes ballerines préférées. Fini ! D'accord. Hé ! Grosse bouffe ! C'est pas vrai. Elle refuse de prendre la part. C'est nous qui l'intéressons. Attends, donne-moi ta chaussure. D'accord. C'était mes plus jolies ballerines. La plante a mangé ton lapin, pas vrai ? Alors donnons-lui ce qu'elle veut. Bon, imprègne cette peluche d'antidote. Et dépêche-toi, Daphné a l'air infamée. Et un panier à trois points. Ça, c'est de la balle. Pourquoi j'ai attrapé cette chose ? Quelqu'un peut me faire couler un balle ? Elle est redevenue normale. J'ai réussi, j'ai vaincu la plante.